Bonjour Église de Portail, merci de te joindre à nous alors qu'on poursuit notre thématique « L'amour triomphe » sur la première épître de l'apôtre Jean. Et pour introduire le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose sur moi. Est-ce que tu savais que pendant la majeure partie de ma vie, je n'aimais même pas le café? Je ne buvais pas de café. Dans les fins de session, les amis autour de moi buvaient du café. J'en buvais pas, j'aimais pas ça, je prenais plutôt des boissons énergisantes. Et si tu me connais un petit peu, tu dois tomber en bas de ta chaise parce que les gens me connaissent et me reconnaissent comme quelqu'un qui est en amour avec le café et qui est même prêt à payer le prix pour un super bon café de qualité. Même que sur l'équipe pastorale, moi je suis le gars qui essaie de convaincre tout le monde de mettre de l'argent dans un pot pour s'acheter une super bonne machine espresso de qualité et il n'y a personne qui m'a suivi. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai acheté la machine espresso et comme je suis gracieux, je laisse tout le monde se servir dans l'équipe pastorale de ma machine à moi gratuitement. Mais ça, ça te montre à quel point j'aime le café. Puis c'est quoi qui a fait le changement dans ma vie? C'est qu'il y a eu dans ma vie un avant et un après Starbucks. Lorsque j'ai commencé à travailler, lorsque j'étais à la fin de mes études chez Starbucks, on m'a appris, c'était quoi un vrai café de qualité? On m'a appris à reconnaître le café et à apprécier le vrai café. Et là, j'étais capable de faire la différence. Et aujourd'hui, je veux pas de café dilué, je veux pas de café cheap, je veux pas de café qui est fait pour être accessible à tout le monde. Je veux le vrai café goûteux. J'aime le café. Je sais reconnaître un bon café. Puis je suis même prêt à payer pour un café de valeur. Puis là, tu te demandes ce matin, pourquoi est-ce que tu parles de café? Pas juste parce que tu vas avoir besoin d'un café pour me suivre ce matin, mais parce que ça a le rapport avec la crise qui prend place dans l'Église de l'apôtre Jean. Et c'est la raison pour laquelle il écrit. En fait, il y a des gens qui sont en train d'accepter un faux évangile, un faux évangile qui est dilué, qui est cheap, qui est fait, qui ressemble à celui du monde, qui est fait pour être accessible pour le monde, mais qui a perdu la vraie valeur et qualité du véritable évangile de Jésus-Christ qui nous réunit pour l'éternité avec notre Dieu. Et ces gens-là ne reconnaissent plus la vérité. Et j'en leur écrit pour les encourager à rester attachés au véritable évangile, les mettre en garde contre ce qui peut contaminer leur foi et aussi les aider à reconnaître les faux évangiles qui sont en circulation autour d'eux. Et de la même manière que moi, puis peut-être ici, toi, tu as des passions aussi dans la vie. Tout le monde ici, des fois, il y a des choses qu'on connaît un peu plus que les autres, qu'on aime un peu plus que les autres. Eh bien, quand on connaît vraiment quelque chose, habituellement, c'est parce qu'on aime cette chose-là. Lorsqu'on aime, on connaît très bien. Des fois, on connaît même un peu mieux que les autres. Et lorsqu'on aime, on connaît, puis on est prêt à payer pour ce qui a de la valeur. Et c'est la même chose avec l'évangile. Si tu aimes vraiment Dieu, tu connais Dieu et tu n'es pas prêt à échanger son évangile précieux pour un évangile qui serait cheap et accessible. Et c'est pour ça que Jésus va dire, « Celui qui m'aime garde mes commandements. » Et Jésus veut nous encourager à tomber en amour avec Dieu, à reconnaître la vérité de l'évangile et à vouloir tout payer pour cet évangile précieux. C'est pourquoi le titre du message aujourd'hui, c'est « L'amour triomphe du mensonge. » Parce que celui qui aime Dieu aime l'évangile, aime la vérité et reconnaît la valeur unique de l'évangile. Il est capable de le distinguer de tous les faux évangiles. Donc, avant de parler des contaminants et des faux croyants, Jean commence en parlant des vrais croyants. Il commence à parler à sa gang à lui. Il leur rappelle l'importance de rester attaché à l'évangile. C'est pourquoi le premier titre ce matin ensemble, c'est « Les vrais croyants ». Donc, si tu as ta Bible, premier Épitre de Jean, chapitre 2, versets 12 à 14, il est dit, « Je vous écris ceci, enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus a fait. Je vous écris ceci, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens, vous avez vaincu le diable. Je vous écris ceci, enfants, je vous ai écrit ceci, enfants, vous connaissez le Père. Je vous ai écrit ceci, jeunes gens, vous êtes forts et la parole de Dieu habite en vous. » Ici, on a l'impression que Jean, il parle comme à trois catégories de chrétiens. En fait, non, Jean commence en parlant aux enfants. Et dans l'écriture de Jean, si tu regardes à travers tous ses Épitres, Jean appelle toujours tous les chrétiens des enfants. Pourquoi? Parce que c'est Jean qui nous enseigne que celui qui a reconnu qu'il était pécheur, qui a reconnu qu'il était séparé de Dieu et qui a mis sa foi et sa confiance en Jésus-Christ, qui porte son péché à la croix et qui le réconcilie pour toujours avec Dieu, Jean nous dit qu'il y a une nouvelle naissance spirituelle qui a pris place à l'intérieur de lui. Cette personne-là est maintenant rendue un enfant spirituel de Dieu qui va vivre pour l'éternité comme un enfant de Dieu. Donc, celui qui a reçu dans la foi Jésus-Christ est maintenant spirituellement un enfant de Dieu. Alors, Jean parle à tous les véritables enfants de Dieu qui ont mis leur foi dans la véritable bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et tous les enfants de Dieu ont deux choses en commun, deux fondements incroyables que nous devons continuellement, à chaque jour, se rappeler et rester attachés parce que c'est exactement ce que n'ont pas fait les faux croyants. Ceux qui ont quitté l'Église de Jean pour s'attacher à un faux évangile, c'est qu'ils se sont détachés du véritable fondement. Ils ont accepté un faux évangile. Et c'est là que Jean nous apprend. C'est pour ça que Jean, vous remarquez, il dit « Je vous écris, je vous ai écrit, j'écris et j'écris encore, je vous répète continuellement les mêmes choses parce que la qualité de ton christianisme se voit à ta capacité à demeurer et persévérer dans la même vérité. » Le christianisme, ce n'est pas à propos de recevoir un nouveau enseignement, d'avoir toujours une parole nouvelle, une parole fraîche, une nouvelle révélation, une nouvelle vague, une nouvelle mode. Le christianisme, ce n'est pas de chercher quelque chose de nouveau. Le christianisme, c'est la persévérance à rester attaché à la vérité éternelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jean commence à parler aux vrais croyants. Les vrais croyants, c'est ceux qui demeurent dans la parole de Dieu qui nous révèle Christ. Et les deux choses qui rassemblent tous les chrétiens, et Jean commencent à dire, « C'était un enfant de Dieu. C'est que vous avez été pardonné. Tu es pardonné à cause de ce que Jésus a fait. Et à cause de ce que Jésus a fait, maintenant, tu connais le Père, tu es un enfant adopté, et même plus un enfant aimé, bien aimé de Dieu. Et tout ça, à cause de ce que Jésus a fait. Nous sommes des enfants pardonnés et adoptés du Père Céleste. Et ça, c'est une nouvelle incroyable. Et c'est quelque chose qui doit forger toute notre vision du monde de Dieu et de notre vie chrétienne. À cause de ce que Jésus a fait, maintenant, je suis quelqu'un de pardonné. Ça, ça nous amène souvent à nous poser la question, de quoi Jésus, en fait, il nous sauve? C'est quoi le salut? Qu'est-ce que Jésus a accompli? Il y en a qui diraient que, bien, Jésus, il nous a sauvés du péché. Et c'est vrai que Jésus a sauvé nos péchés, il a pardonné nos péchés, il a couvert notre faute. Mais en fait, le péché dans notre vie, c'est simplement la manifestation extérieure de quelque chose qui ne va pas. C'est la manifestation en action d'une brisure, de quelque chose qui est aliéné dans notre être humain intérieur. Donc, c'est la manifestation de quelque chose de plus profond. Il y en a qui diraient, bien, Jésus nous a sauvés de la mort. Il nous a sauvés de la mort. Et en Jésus, maintenant, on a la vie éternelle. Mais encore une fois, la mort, c'est la conséquence d'être séparé de la vie. Et la vie éternelle, c'est l'heureuse conséquence d'être reconnecté au créateur de la vie éternelle. Ultimement, ce que Jésus nous sauve, il nous sauve d'être des ennemis de Dieu. Il nous sauve d'être en guerre de Dieu, d'être séparés de Dieu. Puisque Dieu est le créateur de ce monde, c'est lui qui est la vie. C'est lui qui est tout ce qui est bon, ce qui est véritable et vérité. C'est lui qui est lumière. Lorsque Jésus vient nous sauver, c'est qu'il nous réconcilie avec le Père. Donc, nous retrouvons accès à la vie. Nous retrouvons accès à ce qui est bon, à la lumière et à la vérité. Jésus nous pardonne et nous réconcilie avec Dieu. En Jésus, je suis sauvé d'une vie entière à toujours être en guerre contre Dieu. Lorsque je regarde autour de moi, je peux constater un monde sans s'en rendre compte qui est en guerre contre le divin, qui est en guerre contre Dieu, qui est réfractaire à l'idée qu'il a été créé par Dieu et pour Dieu. Nous sommes sauvés. Enfin, on se repose d'être en guerre contre Dieu. On est sauvés de l'insécurité et de toujours se demander est-ce que la vie a un sens, est-ce qu'il y a un but à la vie, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, est-ce que, s'il y a quelque chose après la mort, est-ce que je suis à être du bon côté? On est sauvés de l'insécurité de ne pas savoir ce que l'on vaut. On est sauvés aussi, on est sauvés de l'auto-justification, de toujours essayer de se rassurer qu'on n'est pas si pire que ça. On est sauvés de la mort, du mensonge, des ténèbres, parce qu'en Jésus-Christ, on est réconciliés avec Dieu. Et puisque nous sommes réconciliés avec Dieu, Dieu nous adopte et fait de nous ses enfants. Nous ne sommes pas orphelins, on n'est pas laissés au hasard de la vie, nous sommes sous l'ombre de notre Dieu, qui est notre Père. Nous sommes adoptés, il nous voit comme son fils Jésus, c'est bien-aimé à lui. Nous sommes co-héritiers du royaume à venir, de la nouvelle création, destinée à la vie éternelle. Nous avons une identité maintenant d'enfant de Dieu. Tu es bien-aimé, ça veut dire qu'à cause de ce que Jésus a fait, pas à cause de ce que tu es dans la vie, pas à cause de ce que tu fais dans la vie, à cause de Jésus, c'est la grâce. Dieu, tu es un bien-aimé de Dieu. Il n'y a rien que tu peux faire qui peut rajouter à l'amour de Dieu, il n'y a rien que tu peux faire qui peut enlever à l'amour de Dieu, si ce qui te détermine dans la vie, c'est ce que Jésus a fait et que tu demeures dans cette parole, dans cet évangile, dans cette vérité. Tu sais, il y a des gens dans la vie, il y a des gens qui vont passer leur vie soit à ignorance ou volontairement à résister à Dieu. Ils ne veulent pas accepter l'idée qu'ils ont été créés pour Dieu, qu'ils ont été créés par Dieu et qu'ils sont... Toute leur vie, ils vont être en rébellion parce qu'ils veulent maladivement garder le contrôle souverain sur leur propre vie. Et le triste paradoxe, c'est que c'est justement quand tu acceptes ce pourquoi tu as été créé, que tu te retrouves et que tu t'accomplis enfin. C'est le jour où tu acceptes que tu as été créé par Dieu et pour Dieu et que c'est Jésus qui te réconcilie, qui te restaure dans ce but de l'humanité, que tu te retrouves enfin. Enfin, tu es sur ton X. C'est lorsque tu acceptes de perdre ta vie pour Christ que tu la retrouves vraiment. Mais celui qui va vouloir conserver maladivement sa vie, c'est lui qui va la perdre au final. Et c'est un peu comme... On a, moi et ma femme, on a acheté il n'y a pas longtemps une super bonne poivre anti-adhésive et on l'aimait beaucoup parce qu'il n'y a rien qui collait dessus. Et là, dans les derniers temps, on commençait à se rendre compte qu'à chaque fois qu'on l'utilisait, ça sentait mauvais dans la cuisine. On commençait même à tousser. La viande était contaminée. Et jusqu'à temps qu'on aillé sur Internet et qu'on comprenne quelque chose qu'on n'avait jamais compris, ce type de poivre-là sert à des cuissons bases comme faire revenir des légumes, des oeufs. Mais quand tu veux une cuisson forte, haute, saisir une viande, il faut un autre type de poivre, de matériau brut. On ne le savait pas, mais que ce soit par ignorance, le fait de résister volontairement à utiliser une poivre d'une manière qu'elle n'avait pas été conçue pour être utilisée. Ce que ça a eu comme conséquence, c'est qu'on se faisait du mal et on faisait du mal à ceux autour de nous qui sont venus manger ces derniers temps. N'inquiétez-vous pas, j'envoyais un courriel si vous faisiez partie de cette liste-là. Donc, à vouloir résister à utiliser quelque chose d'une manière qui n'a pas été conçue, on se fait du mal et on fait du mal aux autres autour de nous. On se fait du mal à résister, à vivre ce pourquoi nous avons été créés, conçus, tu as été créés par Dieu, pour Dieu, tu es réconcilié, tu te retrouves sur ton X lorsque tu t'abandonnes à Jésus-Christ qui te réconcilie avec Dieu. Donc, il y a des gens qui passent leur vie à résister à Dieu. Puis, il y a des gens de l'autre côté qui vont reconnaître que Dieu existe, des gens spirituels, religieux, peut-être même qui se disent chrétiens, des gens qui reconnaissent l'existence de Dieu mais qui vont passer leur vie à vouloir essayer de prouver à Dieu qu'il mérite son amour, qu'il mérite le ciel, qu'il mérite la bénédiction, des gens qui vont essayer toujours de se prouver aux hommes et à Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la religion. Ça, c'est celui qui pense que quelque part, tu peux acheter la bénédiction de Dieu en étant une bonne personne. Plus tu vas prier, plus tu vas servir, plus tu vas donner, plus Dieu va te regarder, plus tu vas avoir son attention dans tes prières, plus tu risques d'être béni. Et tout le monde, on a ces deux racines-là dans le cœur. Tous les êtres humains, on a une tendance à résister un peu à Dieu. Et tous les êtres humains, on a une tendance à vouloir essayer de sécuriser notre cœur en achetant un peu la bénédiction et le salut. Quel chrétien, lorsque tu attends un résultat important de l'hôpital ou un jeune chrétien qui a fait un examen ou tu attends une nouvelle importante qu'on va devenir tout d'un coup un petit peu plus spirituel, un petit peu plus superstitieux. C'est la racine de la personne qui essaie de sécuriser son salut et la bénédiction de Dieu. Alors que la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. Tout cela, nous l'avons à cause, comme Jean a dit, de ce que Jésus a fait pour nous. C'est 100 % à cause de lui qu'on est sauvés, qu'on est pardonnés. Tu ne peux rien faire, qui va ajouter plus d'amour ou de bénédiction de Dieu. Paul va même dire que vous avez reçu tout pleinement, toute bénédiction spirituelle en Jésus. Et c'est pour ça maintenant qu'on vit une vie simplement de reconnaissance envers Jésus-Christ. Le crois-tu vraiment? Le vis-tu vraiment? Tous les chrétiens, on va lutter toute notre vie et c'est pour ça que j'en le rappelle. La grande idée de Jean, il se répète, je vous écris, je vous réécris encore et encore parce que tout l'enjeu du christianisme se joue là. Se souvenir, demeurer et rester attaché dans cette vérité. Tout ce que vous êtes, vous l'êtes à cause de Jésus-Christ. Et tous les jours, l'ennemi va venir vous challenger, vous défier sur ces deux idées-là. Tous les jours, l'ennemi va essayer de vous faire croire que votre péché, à chaque fois que vous allez tenter de vous approcher du péché, l'ennemi va essayer de vous dire que le péché n'est pas si pire que ça. Puis à chaque fois que vous allez vouloir vous approcher de Dieu, l'ennemi va vous dire que vous n'en avez pas fait assez, que vous devez compenser à cause de vos péchés parce que Dieu est trop loin de vous. Alors que l'Évangile te rappelle toujours que ton péché est bien pire que ce que tu penses. Ton péché est pire que ce que tu penses. Ton péché est sérieux. Ton péché nous amène à amener la mort dans ce monde, amène la mort dans notre vie. Mais en même temps, il y a une grâce qui est plus grande que ce péché-là. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et oui, Dieu est plus éloigné des fois que ce que l'on pense, mais il y a une grâce encore plus grande, un pardon encore plus grand, une œuvre encore plus grande qui nous réunit. Aussi loin que Dieu peut être éloigné de nous, l'œuvre de Jésus nous réconcilie, nous ramène à Dieu, nous donne ses promesses pour la vie éternelle. On a besoin d'avoir une vision quotidienne forgée dans l'Évangile. Et j'aimerais vous proposer, c'est dans la sélection de livres de la saison dans laquelle on se retrouve, vous pouvez trouver sur Publications chrétiennes l'Évangile, Évangile, redécouvrir la puissance révolutionnaire du christianisme de G.D. Greer. C'est un livre qui ne fait pas juste exposer la bonne nouvelle de Jésus, c'est un livre qui est un apprentissage. Il montre comment forger dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours, donc comment dans le day to day, dans le jour après jour, développer, forger une vision de l'Évangile. Comment se prêcher quotidiennement l'Évangile pour vivre ce que j'en dis, de demeurer attaché à cette parole de l'Évangile tous les jours de notre vie. Je vous conseille ce livre, est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus ou lire un gloire à Jésus sur les réseaux sociaux. Après avoir parlé aux enfants de Dieu qui sont tous les croyants, là, il fait deux catégories. Jean va parler aux jeunes croyants et Jean va parler aux plus vieux croyants. Pourquoi? Parce que les défis des plus jeunes croyants et des croyants plus expérimentés ne sont pas les mêmes défis. Et le rôle que l'un envers l'autre ont à jouer dans l'Église de Jésus-Christ ne sont pas les mêmes rôles non plus. Alors, Jean va avoir quelques paroles pour les jeunes gens et Jean va avoir quelques paroles pour les aînés. Probablement, les jeunes gens, Jean va leur dire, jeunes gens, un encouragement, vous avez vaincu ce monde, vous avez vaincu le diable, il va leur dire. Et vous êtes forts parce que la parole demeure en vous. Pourquoi Jean dit que vous avez vécu le diable, c'est un encouragement? Pourquoi? Parce que l'enseignement de la parole nous montre que Satan essaie, encourage à ce que, Satan, c'est le plus grand des influenceurs dans le monde entier. Il n'est pas juste sur les réseaux sociaux, il est dans tous les niveaux de la société. Satan essaie d'encourager et d'influencer le plus possible ces sociétés vers une résistance et une rébellion envers Dieu. Mais on voit que Satan s'applique particulièrement dans toutes ses stratégies à développer vraiment un empire d'influence dans les jeunes générations. Parce que, comme on dit en québécois, plus Satan arrive à scraper la jeune génération, plus il y a de chances de scraper la société de demain. Et pensez-y un instant. Un jeune en 2022, aujourd'hui, qui décide de rejeter ce monde et de choisir de vivre pour Jésus-Christ, c'est vraiment un miracle incroyable. Donc, Jean commence en disant, si tu as choisi Jésus dans le monde dans lequel on vit où Satan s'attaque particulièrement aux jeunes, quel miracle incroyable de victoire vivante de Jésus-Christ on peut voir dans la vie de quelqu'un. Mais maintenant, pour demeurer fort et demeurer dans la victoire, c'est quoi qu'il dit? Qu'est-ce qui fait que tu es fort et que tu demeures dans sa victoire de Jésus-Christ? C'est que tu demeures dans sa parole et que sa parole demeure en toi. Le jeune croyant demeure victorieux et fort si cette parole, encore une fois, reste attachée en lui, si la parole demeure en lui. Et sachant très bien tous les défis de la société dans laquelle on vit pour un jeune croyant, ma question pour toi, jeune croyant, est-ce que c'est la parole de Dieu qui demeure en toi? Qu'est-ce qui demeure le plus? Qu'est-ce qui influence le plus tes pensées, tes décisions? Qu'est-ce qui définit le plus ta manière de réfléchir ce monde? Est-ce que c'est plus les philosophies, idéologies courants et théories de pensée séculières de ce monde ou c'est la vision de la parole de Dieu? Parce que dans ce monde, il y a différentes paires de lunettes qui permettent d'interpréter la vie et l'être humain. Tu peux avoir la paire de lunettes des théories séculières ou tu peux avoir la paire de lunettes de la parole de Dieu qui te permet d'interpréter la vie et l'être humain. Et ces deux paires de lunettes sont complètement à l'opposé. Ces deux paires de lunettes, ces deux points de départ qui changent toutes après. La réalité, c'est que dans la vie, tu vas à l'école, tu discutes avec des gens, dans les médias, les articles, peut-être que tu es quelqu'un de très politisé, tu lis beaucoup, tu aimes les sciences humaines et tu vas entendre plein de demi-vérités où tu vas avoir envie de dire « Amen, amen, amen ». Mais est-ce que tu as un saint recul critique biblique pour déterminer, ici, c'est une semi-vérité, ce n'est pas une vérité complète, ici, c'est une vérité diluée, ici, c'est une vérité camouflée. Est-ce que tu as le saint recul de la parole pour critiquer toutes les théories séculières parce qu'elles ont tous des points faibles, parce que le point de départ n'est pas le même. Le point de départ du chrétien que la parole de Dieu comme père de lunettes voit que ce monde n'est pas le fruit du hasard. Ce monde est la création d'un Dieu, un Dieu qui a créé ce monde parfaitement. Mais ensuite, il y a eu la chute. L'être humain a rejeté Dieu de sa propre création. Ce divorce entre Dieu et l'humanité a amené cette brisure, cette césure, cette aliénation et ces manifestations différentes que nous voyons dans ce monde, péché, désobéissance, résistance, rébellion, souffrance, maladie, mort, sont les manifestations de ce divorce entre Dieu et l'être humain. Il y a eu une chute. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre chute. Il nous a envoyés son propre fils Jésus-Christ qui est venu accomplir ce qu'on était incapable d'accomplir et recevoir le chantiment qu'on méritait recevoir. Et par sa résurrection à la croix, il nous témoigne qu'il y a une restauration qui est possible. Nous pourrons en Jésus-Christ aussi vivre la victoire, la résurrection sur la mort et avoir espoir d'une nouvelle création parfaite. C'est la solution, c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui est notre substitut à notre défaillance. Et finalement, nous avons une espérance, une espérance qui sont les cieux. Un jour, Christ va apporter une nouvelle création qui sera une création parfaite, la fusion parfaite des cieux et de la terre. C'est notre espérance, ce sont les cieux, ce sont la restauration de toutes choses. Aujourd'hui, le saluant Jésus-Christ peut faire de toi une nouvelle créature spirituelle, un enfant spirituel de Dieu, mais un jour, c'est une nouvelle création au complet et nous vivrons éternellement dans un nouveau corps, dans une nouvelle terre, un nouveau cieux, à la gloire de Dieu à cause de Jésus-Christ. Ça, c'est la paire de lunettes qui, dans le détail, par la suite, arrive à interpréter l'ensemble de tous les domaines de la vie. Mais la société séculière a une autre paire de lunettes. La société séculière va te dire que ce n'est pas Dieu qui a créé le monde, mais c'est le hasard. C'est le hasard. Tout n'est que le fruit du hasard. Même des philosophes et des écrivains vont dire que si tu enlèves Dieu de l'équation, la vie ne fait pas de sens. Camus, par exemple, va dire que la vie est absurde, même qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue si tu enlèves Dieu de l'équation. Mais c'est la paire de lunettes séculière. Le monde n'est que le fruit du hasard. Ensuite, le monde séculier va dire qu'il n'y a pas de chute. Tout ce qu'il y a, c'est la nature. Tout ce que tu vois autour de toi, c'est la nature. Que des actions. Il n'y a pas de bien. Il n'y a pas de mal. Il y a juste des actions et des conséquences. C'est juste la nature. La nature, c'est la vie, la mort, la cruauté, la chaîne alimentaire, l'évolution. Ce n'est que la nature. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a juste des sociétés, des êtres humains où on décide nos valeurs, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, mais il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Que la nature. Donc, il n'y a pas de chute, il y a juste la nature. Puis, il n'y a pas de croix, il n'y a pas de salut à espérer de la part de Dieu. Le seul salut, la seule restauration qu'on peut avoir, c'est travaillons pour essayer d'enlever le plus nos douleurs. Donc, on met notre foi dans la science, dans la technologie, dans les avancées sociales pour essayer d'améliorer ce qu'on veut améliorer. Mais notre salut dans la technologie et les sciences n'est pas dans un sauvetage de ce qui ne va pas dans notre vie. et il n'y a pas d'espérance pour une recréation, il n'y a pas d'espérance pour le paradis, pour les cieux. Parce qu'on va dire que tu es juste un ordinateur, le jour où tu meurs, c'est comme si on débranche un ordinateur, il n'y a rien après. Donc, c'est quoi ton espérance pour ton paradis? C'est créer ton propre paradis ici et maintenant sur Terre. Ta vie doit servir au fait que tu aies le moins de souffrance possible et le plus de plaisir et de bien-être et de confort possible. C'est la vision du monde. Cette vision séculaire que je viens de décrire va ensuite interpréter tout le reste des éléments de la vie humaine. Que tu regardes la philosophie où on essaie de donner un sens à la vie sans Dieu, on essaie de développer une moralité sans Dieu, la philosophie est interprétée à travers cette paire de lunettes. L'anthropologie moderne va essayer de décrire l'être humain dans son essence, dans sa nature, dans ce qui cloche en fonction de cette paire de lunettes qui s'oppose à celle que la Bible nous donne. La psychologie moderne, la psychologie moderne peut être très bonne pour observer, pour décrire, pour identifier, pour faire des statistiques. Mais l'interprétation de toutes ces données scientifiques, la psychologie moderne va le faire avec cette paire de lunettes où on ne va pas identifier le même problème, on ne va pas offrir les mêmes méthodes ou on va aussi faire une dissociation entre ton spirituel, ta relation avec Dieu et on va te psychologiser juste ton corps et ta tête. Alors que l'émotion, le corps et la tête est relié, tout ceci est relié et notre relation avec Dieu a une influence sur le reste. Dans notre vie, on ne peut pas faire un divorce entre les deux. Ça va même, ta vision du monde selon la Bible va même influencer ton écologie par exemple. On voit dans ce monde, soit il y a le camp des échos anxieux qui veulent sauver la terre ou il y a le camp des échos sceptiques qui disent qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas de problème écologique. Le croyant sait qu'il y a un problème écologique, il sait même que ça va aboutir jusqu'à une destruction de la terre. Mais le croyant non plus n'essaie pas de sauver la terre comme une religion parce qu'il sait qu'il ne peut pas la sauver, qu'il a un plan avec une décité pour la création. Mais sachant que le croyant vit pour la gloire de Dieu, le croyant est éco-responsable. Le croyant respecte la planète non pas pour la sauver, mais parce qu'il désire honorer Dieu. Donc, le croyant, il est éco-confiant, il n'est pas anxieux, il sait où il s'en va, il sait que Dieu a un plan, mais il n'est pas non plus sceptique et responsable, il est responsable parce qu'il est un représentant de Dieu qui vit pour sa gloire et qu'il est appelé à amener une bonne gestion comme Adam, le gardien de la terre. Donc, un chrétien n'est ni anxieux ni sceptique, il est confiant et responsable. Ça l'amène une vision différente de l'écologie, ça l'amène une vision différente aussi de la manière qu'on bâtit notre identité. Dans la société ancienne, ton identité était bâtie par la communauté. Tu vivais pour les autres, tu vivais ta vie à travers les yeux des autres, tu faisais le travail qu'on voulait que tu fasses, tu faisais le travail de ton père avant toi, on vivait pour les autres. Puis des fois, il y a encore des gens que tu luttes, tu vis à travers le regard des autres. Mais dans la société d'aujourd'hui, c'est l'inverse. On dit trouve qui tu es vraiment et expose ton authenticité puis si ça ne plaît pas aux gens, bien vire tes amis, vire ta famille, change les lois, change ton corps, fais tout, mais vis toi-même. Je trouve qui tu es, trouve ce qui te rend unique et différent puis impose-le à tout le monde qui est à tout changer. C'est l'extrême inverse de vivre pour les autres. Vous savez, le christianisme, encore une fois, c'est pas vivre pour les autres et c'est pas vivre pour toi tout seul indépendamment de tout, c'est vivre déterminé par Dieu. Dieu détermine qui tu es, Dieu t'a créé, Dieu t'a défini. Je ne vis pas pour les autres, je ne vis pas pour moi-même, je vis pour Dieu et c'est ça qui est une délivrance. Je suis délivré des autres mais je suis délivré de moi-même aussi qui est brisé. Et je pourrais faire la liste et encore de plein d'autres sujets de la vie humaine. Dernièrement, Pasteur Gaétan a utilisé aussi cette paire de lunettes-là comme point de départ pour démontrer la différence sur l'être humain et le rapport avec son corps. Il me dit qu'à l'amouré, d'avortement, de sexualité, d'éthique, de famille, tellement de sujets qui montrent que notre paire de lunettes qui est le point de départ amène une différence dans tout ça et ce qui me ramène encore à la question fondamentale, jeune chrétien, qu'est-ce qui habite en toi? À quoi dis-tu oui, Amen? Est-ce que c'est plus la parole de Dieu qui habite en toi ou plus les philosophies et théories du monde? Car ce qui va te permettre de demeurer dans la victoire, de ne pas finir comme un de ces faux chrétiens qui se sont éloignés de l'Église de Jean, c'est ta capacité à rester attachée à la parole de Dieu et encore là-dessus, j'ai un livre à te proposer. Là, tu vas te dire, bien là, Simon, tu proposes beaucoup de livres ce matin. Je propose beaucoup de livres parce que, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? On a besoin beaucoup plus que d'un message de 45 minutes tous les dimanches matin. Moi, je suis un professeur et une des choses que j'aime dire à mes étudiants, c'est, je ne peux pas tout enseigner en un cours. Je vais essayer le plus possible, mais je ne peux pas tout dire. Mon but, c'est d'arriver à te faire réaliser à quel point le sujet est vraiment sérieux, à quel point le sujet est vraiment sérieux, mais aussi de te donner la piqûre et l'intérêt de devenir toi-même autodidacte et de continuer ta recherche. Et c'est un peu ce que je veux faire. À travers ce message-là, je veux te semer l'importance et la pertinence de pousser plus loin cette réflexion et j'ai un livre à te proposer, Dieu, le débat essentiel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des livres qui sont plus bas niveau, donc il y a des livres plus accessibles que celui-ci, puis il y a des livres aussi beaucoup plus poussés. C'est un livre intermédiaire sur les grandes questions sociales d'enjeux d'actualité. Donc, si tu es un peu politisé, si tu aimes l'actualité, si tu aimes beaucoup les sciences humaines, les théories, je te suggère ce livre-là. Il y en a, comme je te dis, des plus poussés, mais si tu es un jeune chrétien, tu es dans le milieu cégep universitaire, je te suggère Dieu, le débat essentiel de Timothy Kehler, un excellent livre pour arriver à naviguer dans ce monde en comprenant les théories, d'où viennent les théories, mais toujours en ayant un sain recul critique par rapport à la parole de Dieu. Donc, Dieu, le débat essentiel, je vous suggère. Est-ce que je peux entendre lire un gloire à Jésus sur Internet? Après les jeunes gens, les plus expérimentés qu'on va appeler, les pères dans la foi, les pères, les mères spirituelles dans l'Église. Et, vous savez, ici, ce que Jean va dire, c'est, vous connaissez celui qui, depuis le début, est. Ici, il parle de connaissance. Vous, les gens d'expérience, chrétiens d'expérience, vous avez une connaissance. Et il y a une expérience que l'Église doit bénéficier. Et surtout, ces jeunes-là qui doivent bénéficier. Et on vit dans une culture, et là, je vais parler pour ma culture québécoise que je connais, une culture qui met les aînés sur des tablettes. Il ne doit pas en être ainsi dans l'Église. Et on a une culture même qui valorise les aînés qui se mettent eux-mêmes dans les tablettes. J'écoutais une chanson dernièrement dans la voiture où la personne disait, mets-moi sur Mew, d'autres, quand je commence à te parler du passé, c'est toi à l'avenir. Moi, je me tais et prends toute la place. Dans le fond, ça ne fait même plus de sens ce que je dis. Une chanson qui défend l'idée que les personnes, que l'aîné ne devrait pas parler et juste laisser 100 % le champ libre aux jeunes. L'idée, ce n'est pas d'empêcher les jeunes. L'idée, c'est que de tout temps, les personnes aînées et expérimentées ont toujours été les gardiens d'un trésor de savoirs et d'expériences qui devaient être nécessaire et utile pour les plus jeunes. Et si on est en train de perdre ça, et si on doit préserver ça dans l'Église de Jésus-Christ, les jeunes ne vont pas y arriver s'il n'y a pas des gens expérimentés autour d'eux d'expériences qui peuvent les aider. Et alors qu'on vit dans une mentalité de société qui n'aide pas ça non plus, on met l'emphase aussi de plus en plus sur la retraite, la retraite. On te fait penser à la retraite. Vous savez, la retraite professionnelle, ça peut exister, mais la retraite spirituelle, ça n'existe pas. L'Église a besoin de ses aînés plus que jamais. L'Église a besoin de l'expérience. Ces jeunes-là pour survivre ont besoin de cette expérience-là. Je vous invite, alors que, et ça, ça se vit juste en présentiel, gens aînés, identifiez des plus jeunes pour lesquels vous pouvez prier, que peut-être vous pouvez inviter, inspirer, encourager. Et jeunes gens, osez aller voir des personnes âgées, les écouter aussi, demander conseils. Peut-être que vous vous dites aussi, oui, mais moi, je suis juste un chrétien, je suis peut-être de l'expérience, je suis peut-être un peu plus vieux, je suis peut-être aîné, mais c'est récent dans ma vie que je suis chrétien. Vous savez, vous avez beaucoup à offrir. Vous êtes un véritable témoignage vivant de quelqu'un qui a vécu toute sa vie sans Dieu et qui peut dire, je peux déclarer que j'ai tout connu de ce monde et il n'y a rien comme Jésus. Puis je sais aussi qu'il y a des gens, toi, ce que tu vis, c'est l'inverse. Il y a des gens que toi, ce que tu dis, c'est, oui, mais moi, j'ai été chrétien toute ma vie, pas parfait, mais j'ai toujours fait du mieux que je pourrais poursuivre Jésus. Je n'en ai pas, moi, de témoignage. Bien oui, tu en as un témoignage. Tu as témoignage de dire, ça vaut la peine de vivre toute sa vie pour la gloire de Christ. Je n'ai rien perdu face à ce monde. À comparaison de ce monde, je n'ai rien perdu. Que ce soit de vos échecs ou de vos réussites, vous avez un témoignage puissant que ces jeunes ont besoin d'entendre et de recevoir ce que je peux lire des gloires à Dieu sur Internet. Après avoir encouragé, vous avez vu, ça revient tout le temps, l'idée de redemeyrer dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. Après avoir parlé aux vrais croyants, Jean, maintenant, va adresser quels sont les contaminants qui peuvent venir attaquer l'Évangile dans notre vie. On poursuit la lecture 14 B à 17. Il est dit, « Vous, vous avez vaincu le diable. Donc, n'aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Ici, on parle des contaminants. Jean va nommer les trois, dans cette portion-là, les trois fameux ennemis que le chrétien, tous les jours, je te le dis bien, tous les jours de ta vie, chaque chrétien va vivre contre, il va se battre contre ces trois mêmes ennemis jusqu'à ce que Jésus revienne et que ce monde passe et qu'on vit dans un nouveau monde où il n'y aura plus de péché, plus de mal. Il y a trois ennemis que le chrétien va affronter tous les jours de sa vie. La chair, le monde et le diable. Les trois ennemis, l'histoire de l'Église et même les autres comme Pierre et Paul, Apôtre, vont en parler. On résume l'ensemble du combat spirituel dans toute l'histoire de l'Église et Paul et Pierre aussi avec résister aux attraits du diable, rejeter ce monde et réprimer chaque jour sa chair. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et je veux que tu comprennes ces trois éléments-là parce qu'il faut qu'on comprenne la mécanique du combat spirituel pour peut-être devenir meilleur dans le combat spirituel chaque jour dans notre vie. Tu sais, je dis souvent cette illustration-là, tu n'as pas besoin d'être un vrai mécanicien pour ne pas te faire avoir par un mécanicien frauduleux. Si tu as une bonne connaissance juste générale de la mécanique, tu le sais si ça va faire du sens ce que le mécanicien va te proposer de remplacer ou de réparer sur ta voiture. Ici, on va essayer de juste comprendre comment fonctionne la mécanique du combat spirituel simplement dans le but de devenir dans le jour, jour après jour un meilleur christian. Et n'oubliez pas que c'est dans la vie quotidienne que les croyants, les vrais croyants de gens se sont tranquillement, ils ont glissé vers un faux évangile, ils sont devenus de mauvais croyants. C'est quelque chose qu'on doit travailler dans le quotidien, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, c'est un glissement tranquille, on doit faire attention aux contaminants dans notre vie et dans ce monde. Et j'en dis la chair, le monde et le diable. En gros, quand il parle de la chair, il est en train de faire référence au fait que l'être, le chrétien, oui, j'ai vécu une nouvelle naissance spirituelle, j'appartiens à Dieu, il y a maintenant un esprit bien disposé qui veut plaire à Dieu en moi, mais en même temps, jusqu'à temps que ce monde passe, que Jésus fasse toutes choses nouvelles, qu'on vive dans un nouveau corps glorifié, je vis dans une chair qui est naturellement, par défaut, rebelle envers Dieu, qui veut vivre pour elle-même, qui veut rejeter Dieu et qui aime des idoles, plein de choses, des gens, des projets, des choses, plus que Dieu. J'aime tellement certaines choses qu'elles m'amènent même jusqu'à désobéir à Dieu. Par exemple, Dieu a créé la sexualité, la sexualité c'est bien, mais des fois, je peux tellement aimer la sexualité que ça va m'amener à désobéir à quelque chose que Dieu dit. Donc, la sexualité, elle est légitime, mais si j'aime la sexualité au point qu'elle m'amène à désobéir à Dieu, là, la sexualité devient une idole. Même chose avec l'argent, même chose avec la nourriture. La nourriture, c'est légitime, Dieu a créé la nourriture pour que ça soit bon, une bénédiction, plaisant. Mais si je consomme la nourriture ou je m'empêche de consommer la nourriture d'une façon qui devient destructrice dans ma vie, eh bien, en ce moment-là, la nourriture m'amène à désobéir à Dieu. Donc, plein de choses légitimes que Dieu a créées pour être des bénédictions à cause de notre chair deviennent des idoles. Notre chair, on pourrait dire, c'est un peu comme si on avait une boussole, mais que notre boussole est brisée. On est dans une forêt hyper dense dans laquelle il n'y a pas de chemin, c'est difficile de se retrouver. On doit retrouver le village, sinon on risque de mourir, mais notre boussole est brisée. Mais par grâce, Dieu nous a donné une parole inspirée de son esprit qui est fiable, qui montre le chemin de l'Évangile. On a une véritable bonne boussole dans notre main, mais chaque jour, on est tenté de suivre notre propre boussole, bien que nous savons qu'elle est brisée. Tu sais, c'est quoi le pire mensonge de Satan dans ce monde qui a pris plusieurs formes à travers le temps et les époques et qu'on entend aujourd'hui plus clairement que jamais? Suis ton cœur. On en a déjà parlé dans la thématique d'avant, c'est le pire des commentaires. La Bible dit que notre cœur est brisé, notre cœur désire de mauvaises choses. Jésus va dire que les pires choses viennent du cœur de l'être humain. Notre cœur est brisé, il veut de mauvaises choses, il nous envoie de mauvaises perceptions, de mauvais désirs, de mauvais signaux. Il nous dit, suis pas ton cœur, suis Jésus et suis sa parole. C'est correct d'écouter ce que nos émotions ressentent, d'écouter nos perceptions, de prendre en note nos émotions, nos perceptions, nos désirs, ce que l'on croit être des besoins. On peut les prendre en note, mais il faut toujours, toujours les comparer ensuite avec la parole de Dieu. C'est bien de les prendre en note, mais ce qui va donner la direction finale, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est le cœur. Chaque jour, je dois vivre en me méfiant de mon propre cœur et c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir une vision quotidienne de la parole de Dieu qui me montre le chemin. Mais ensuite, oui, ma boussole est brisée, je vis dans une chair qui est rebelle naturellement envers Dieu, mais je vis dans un monde de pécheurs, de rebelles envers Dieu, qui sont même hostiles envers Dieu et corrompus par le péché. C'est Calvin qui disait que le cœur de l'être humain, le cœur brisé, charnel, est une usine à idoles de choses qui vont aimer plus que Dieu, qui veulent prendre la place de Dieu. C'est une usine qui est construite continuellement. C'est pour ça qu'on doit être vigilant sur nous-mêmes. Donc, notre cœur est une usine à idoles, mais il dit qu'on vit dans un monde qui est une foire à idoles, une foire à vanité, où tout le monde, tous les jours, partout où tu vas, la télé, le monde, le travail, tout le monde te dit achète mon idole, achète mon idole, achète mon idole, achète mon idole. On est une usine à idoles qui vit dans une foire d'idoles et de vanité. Et au-dessus de tout ça, il y a Satan, le prince démentaire, le plus grand influenceur de ce monde, qui met de l'huile sur le feu et il fait tout pour qu'on soit encore plus mélangés, il fait tout pour nous encourager encore plus dans notre rébellion envers Dieu. Et ça, c'est la raison pour laquelle le combat spirituel est quelque chose qu'on doit comprendre parce qu'on est affronté à ça tous les jours. Tous les jours, je dois apprendre à ne pas faire confiance à mon cœur, mais à être dirigé par la parole. Tous les jours, je dois avoir un recul critique et être vigilant face à ce monde qui essaie de me contaminer par plein d'idées, plein d'idées qui sont semées parce que je suis entouré de gens qui, naturellement, leur chair rejettent Dieu, mais qu'en plus, il y a plein d'idées d'influences qui sont semées par Satan et son empire qui veulent nous mélanger. Et c'est pour ça que la réponse, qu'est-ce qu'on fait face à ces trois ennemis-là qui sont le diable, le monde et la chair? La réponse, c'est simplement l'Évangile, la parole de Dieu qui nous révèle l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, l'Église qui nous entoure et la ligne la plus personnelle intime au jour, jour après jour, c'est les disciplines spirituelles, prier, lire sa Bible, louer, adorer Dieu quotidiennement. Puis pourquoi je nomme ça? Nous avons besoin de, et c'est les gens qui ramènent la qualité de ta vie chrétienne, c'est ta persévérance à travers ta vie à rester attachée à l'Évangile qui te rappelle tous les jours. Tous les jours, comme je l'ai dit, Satan va vouloir te dire que ton péché n'est pas si pire que ça quand tu veux t'approcher du péché, mais quand tu vas essayer de t'approcher de Dieu, il va essayer de te dire que Dieu, il est trop loin, tu ne peux rien faire pour avoir son amour. L'Évangile te rappelle que ton péché est grave, mais que Jésus te rapproche de Dieu. Tu as besoin d'avoir une vision forgée de l'Évangile dans le day to day, dans le jour après jour. C'est pour ça, on a besoin de revenir à la parole qui nous révèle la grâce de Jésus-Christ dans notre vie. Mais ensuite, on a besoin de l'Église. Il n'y a jamais un chrétien qui a abandonné l'Église, qui a abandonné son assemblée. C'est pour ça qu'il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous disent comme hébreux de ne pas abandonner nos assemblées, mais il n'y a jamais un chrétien qui a quitté l'Église et qui a commencé à aller mieux par la suite. On a besoin de l'Église parce que dans l'Église, on s'encourage comme Jean le fait. On s'encourage entre véritables croyants. On s'enseigne à rester attaché à l'Évangile. On se prêche l'Évangile et on se reprend aussi quand on voit qu'on est en train de glisser justement vers un faux Évangile comme ce que Jean fait avec les véritables croyants. Comme je fais ce matin peut-être avec certains frères que peut-être tu te rends compte que peut-être que tu es en train de glisser vers un faux Évangile. On s'encourage, on s'enseigne et on se reprend. L'Église est une protection qui nous garde. Celui qui s'éloigne cherche ce qui lui plaît. Donc, on a besoin de l'Évangile, on a besoin de l'Église et on a besoin des disciplines spirituelles dans la vie, prière, lecture de la Bible. Ici, comprends-moi bien. Je vais mettre une grosse nuance sur le besoin quotidien de disciplines spirituelles. Tous les pasteurs de ce monde vont te dire « Prie, lis ta Bible, prie, lis ta Bible. » Et on veut toujours amener la nuance parce que tous les pasteurs disent de prier et de lire la Bible mais tous les pasteurs ne te disent pas de le faire pour la même raison. On ne lit pas la Bible et on ne prie pas dans le but d'avoir plus de bénédiction, d'attention, de gagner l'amour de Dieu ou son salut. On ne fait pas ça pour ces motivations-là. Si c'est pour ça que tu fais ça, mieux vaut que tu ne le fasses pas. C'est simplement de la religion. C'est simplement essayer d'acheter Dieu. C'est une offense envers Dieu. La raison pour laquelle je te parle de combat spirituel et je te parle de discipline personnelle et je te dis que tu devrais vraiment réaliser l'importance d'avoir des moments de lecture de la Bible et de prière quotidienne. C'est pour que tu réalises le véritable enjeu qui se joue. Le véritable enjeu où on a une chair qu'on ne peut pas faire confiance dans un monde qui essaye de nous influencer vers Dieu avec un ennemi qui met de l'huile sur le feu tous les jours. C'est un peu comme l'illustration que je pourrais te donner de l'importance des disciplines spirituelles où on forge notre réflexion dans la paire de lunettes de la parole à chaque jour et on veut développer par la prière une dépendance envers Dieu à chaque jour notre besoin quotidien. C'est un peu comme je reprends l'illustration tu es dans la forêt tu as une boussole qui est brisée tu es entouré d'une gang autour de toi puis tout le monde te dit suis ma direction suis ma direction mais tout le monde est perdu tout le monde a une boussole qui est brisée et qu'est-ce que tu décides de faire? Tu te dis ok je vais monter dans l'arbre jusqu'en haut de la cime de l'arbre et en haut je vais pouvoir voir elle est où la ville la plus proche je redescends de l'arbre et je marche dans cette direction-là mais tu as une boussole brisée tout le monde essaie de te dire son chemin il y a même un ennemi qui essaie de te détourner de son chemin ça se peut que demain tu vas être peut-être un peu désenligné de ton chemin qu'est-ce que tu fais le lendemain? Tu as besoin de remonter dans un arbre revoir te ré-enligner vers où est la ville et de te diriger vers la bonne destination tu as besoin de ré-enligner ta pensée de ré-enligner ton cœur de ré-enligner ta dépendance et de demeurer dans la parole de Dieu est-ce que je peux lire des Alléluia sur les réseaux sociaux? Après avoir parlé des contaminants maintenant Jean parle des faux-croyants donc les versets 18 à 27 Jean va parler de ces faux-croyants et voici ce qu'il va dire mes enfants la dernière heure a commencé vous avez appris qu'un antichrist doit venir dès à présent mais or dès à présent beaucoup d'antichrists sont là ses adversaires du Christ sont sortis de chez nous mais en réalité ils n'étaient pas des nôtres car s'ils avaient été des nôtres ils seraient restés avec nous mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair qu'ils ne sont pas des nôtres vous au contraire vous avez reçu le Saint-Esprit dont celui qui est en vous dont celui qui est saint vous aouin et vous connaissez tous la vérité alors qui est le menteur si vous connaissez la vérité c'est celui qui nie que Jésus est le Christ car l'antichrist c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils désolé tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous vous demeurez aussi unis au Fils et au Père voici ce qu'il vous a promis la vie éternelle c'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses quant à vous l'esprit dont vous avez été ouin par le Christ demeure en vous vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise donc tu n'as pas besoin de nouveaux enseignements car cet esprit est en vous que vous avez été ouin il vous enseigne tout restez donc attaché à cet enseignement l'esprit vous a déjà enseigné sa parole la parole inspirée de l'esprit la bonne nouvelle de l'évangile tu l'as déjà reçu reste donc attaché à cet enseignement qui est un enseignement de l'esprit que j'en dis ne reçois pas un autre enseignement tel que vous l'avez reçu de l'esprit il y a un enseignement de l'esprit tu l'as déjà reçu ne va pas en chercher un autre reste-y attaché c'est ce que l'apôtre Jean va dire ici l'apôtre Jean répond un peu à la question que peut-être son église est en train de se poser comment on les considère ces gens-là comme un autre évangile nouveau est différent du nôtre est-ce que c'est une autre branche de chrétiens c'est des cousins chrétiens dans nos familles on a tout un cousin bizarre qui est notre cousin mais qu'on ne veut pas trop avouer qui est notre famille est-ce que c'est des cousins dérangés un peu comment on les considère Jean ne mâche pas ces mots là c'est pas moi qui le dis c'est Jean comment je considère ces gens qui ont un autre évangile qui est différent de l'évangile révélé dans la parole de Dieu Jean et Claire ce sont des antichrists vous avez entendu parler d'un antichrist mais moi ce que je vous dis c'est qu'il y a un esprit antichrist sur ce monde et cet esprit antichrist contamine des gens même dans l'église et ça produit comme j'en dis plein de petits antichrists qui ont quitté l'église et qui forment leur église d'antichrist anti ça peut vouloir dire dans la Bible le terme anti en grec ça peut vouloir autant dire contre Christ adversaire de Christ mais en même temps ça peut dire aussi un remplaçant ce sont des chrétiens de contrefaçon qui ont un Jésus de contrefaçon et un évangile de contrefaçon qui devient maintenant adversaire et ce que Jean essaie de faire ici c'est qu'on comprenne vraiment qu'est-ce qui amène cette distinction entre les vrais croyants et les faux croyants et Jean va me démontrer premièrement ils ont des fausses fausses connaissances fausses doctrines fondamentalement qu'est-ce qui fait la différence entre toutes sortes de croyances qui se disent être des chrétiens et véritablement chrétiens ça part comme point de départ de la Bible ça part le point de départ d'un vrai évangile et de faux évangiles c'est la Bible est-ce que la Bible pour toi c'est une proposition ou c'est une révélation de Dieu est-ce que la Bible c'est une parole d'homme inspirante ou c'est la parole de Dieu qui fait autorité dans l'histoire du christianisme certaines doctrines importantes quatre croyances importantes qu'on appelle des doctrines des croyances non négociables ont été établies et c'est ce qui détermine un véritable croyant d'un faux chrétien antichrist ces croyances c'est premièrement la Bible c'est la parole de Dieu et elle fait autorité on ne choisit pas on n'ouvre pas la Bible juste pour être inspiré on ne fait pas le tri dans la Bible faire le tri dans la Bible c'est comme si on faisait le tri dans la parole de Dieu soit on reçoit la Bible c'est recevoir Dieu soit on rejette la Bible c'est rejeter Dieu on ne fait pas le tri la Bible est la parole de Dieu la Bible nous révèle un Dieu trinitaire de la Genèse au premier chapitre de Jean même dans ce chapitre de l'Épitre de Jean on parle du Père du Fils et de son Esprit qui nous a roi la Trinité est là du début jusqu'à l'Apocalypse la Bible révèle un Dieu trinitaire et la Bible révèle que la deuxième personne de cette Trinité le Fils s'est incarné Jean va dire c'est dans la chair on l'a vu on l'a touché il faut déclarer que Jésus était 100% humain mais il va dire il est aussi le Christ le Fils de Dieu celui qui a pleinement payé notre dette éternelle devant Dieu Christ est non seulement pleinement homme mais pleinement Dieu croyance importante il y a plein de chrétiens qui vont dire l'une ou l'autre des choses Jésus c'est simplement une forme c'est Dieu qui a pris forme non c'est 100% humain il y a des gens qui vont dire Jésus c'était juste un homme particulièrement bon non Jésus c'était 100% Dieu il faut dire les deux c'est ce que la Bible déclare c'est ce que Jean déclare c'est ce que tous les apôtres déclarent c'est ce que l'histoire de l'Église déclare la Bible comme autorité un Dieu trinitaire Jésus pleinement Dieu pleinement homme et quatrièmement ce qui est important ce qui nous sauve ce qui nous réconcilie avec Dieu le salut c'est quelque chose qui est une grâce il n'y a aucun mérite c'est immérité c'est initié par Dieu et c'est seulement reçu au moyen de la foi ce sont les croyances non négociables tout ce qui sort de ça n'est pas le christianisme c'est important de faire la distinction entre toutes nos opinions toutes nos croyances secondaires toutes nos croyances personnelles on sort du COVID énormément de chrétiens se sont battus sur les réseaux sociaux pour des croyances secondaires pour des opinions personnelles Jean nous appelle à l'unité à l'amour fraternel pour tout ce qui est notre opinion personnelle mais ce qui va distinguer un chrétien d'un faux chrétien un chrétien qui est en train de glisser c'est de ne pas reconnaître l'autorité de la parole de Dieu le Dieu trinitaire Jésus pleinement homme pleinement Dieu qui vient accomplir notre salut par grâce au moyen de la foi vous savez quand Jean décrit le faux frère il n'est pas en train de nous dire voici comment reconnaître un mauvais chrétien le but de la Bible ce n'est pas d'être dans cette façon de parler là une paire de lunettes pour juger les autres c'est une paire de lunettes pour interpréter la vie mais ce n'est pas une paire de lunettes pour juger les frères et les soeurs dans cette condition là c'est un miroir pour faire un scan sur mon propre coeur et alors qu'on revient du COVID on a peut-être entendu beaucoup de messages écouté beaucoup de prédicateurs lu des livres chrétiens on a peut-être été influencé puis peut-être que si tu es honnête et que tu fais une introspection tu es en train présentement tranquillement de glisser vers un faux évangile et le but de Jean ce n'est pas de te juger de te condamner c'est de te ramener au véritable de demeurer dans le véritable évangile ne pas avoir les bons fondements et ne pas être capable de distinguer ses propres opinions puis faire des divisions des querelles polariser par exemple sur internet ou quitter une église à cause d'une opinion personnelle c'est une des marques que Jean nomme comme étant un glissement vers devenir un anti-chrétien une contrefaçon de chrétien pour faire attention il va parler d'une fausse fonction il va dire eux pourquoi Jean va leur répéter à deux reprises vous avez le vrai esprit qui vous a donné la vraie parole dans laquelle vous devez demeurer pourquoi Jean met cette emphase-là c'est parce que ce faux évangile-là qu'on appelle à l'époque le niostisme et le docétisme c'était un autre type ils se disaient chrétiens ils avaient inventé un autre évangile comme je l'ai mentionné et eux disaient que c'est eux qui avaient vraiment le Saint-Esprit eux ils avaient des vraies prophéties des vraies révélations des nouveaux enseignements ils étaient plus proches de Dieu plus spirituels plus d'enseignements véritables enseignements est-ce que ça vous dit quelque chose ? avez-vous déjà entendu quelque chose qui ressemble à ça ? le monde évolue le monde change mais les êtres humains on reste toujours les mêmes ces gens disaient on a le Saint-Esprit puis le Saint-Esprit nous enseigne des révélations des prophéties Jean dit non le Saint-Esprit vous a donné une parole il vous garde cette parole-là il vous conduit dans cette parole-là restez dans cette parole-là n'allez pas ne tombez pas sous la séduction qu'eux ils ont plus d'esprit que vous autres parce que si c'est les gens qui vont le dire plus loin dans son épître si tu as reçu la parole de Jésus-Christ c'est que le Saint-Esprit est en toi parce qu'il a fait de toi un enfant de Dieu il t'a engendré il a fait de toi une nouvelle naissance c'est la preuve que tu as le Saint-Esprit et si tu passes une vie de persévérance à rester attaché à l'Évangile encore une fois c'est une preuve que c'est toi qui as vraiment l'Esprit c'est pas en quittant l'Évangile que tu prouves que tu as un meilleur esprit c'est en restant la parole de l'Évangile que tu prouves que tu as l'Esprit pourquoi ? parce que là tu vas peut-être tomber en bas de ta chaise le Saint-Esprit il est christocentrique tu vas voir les passages vont apparaître à l'écran mais regarde quand on regarde dans le Nouveau Testament les occurrences de l'œuvre de l'Esprit voici ce qu'il fait le Saint-Esprit nous régénère ça veut dire qu'il fait de nous une nouvelle créature capable de reconnaître notre péché et de mettre notre foi en Jésus le Saint-Esprit nous convainc de pécher pour qu'on reconnaisse qu'on a besoin de Jésus ensuite lorsqu'on met notre foi il applique l'œuvre de Jésus qui fait de nous ensuite des enfants de Dieu ensuite il témoigne il fait de nous il nous rend capable d'être un témoin de Jésus il témoigne de Jésus ensuite il nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu il nous convainc qu'on est des enfants de Dieu ensuite il nous rappelle les paroles de Jésus regardez à deux reprises Jean encore une fois il répète et réécrit parce qu'on a toujours une tendance à oublier le Saint-Esprit il ne parlera pas de son propre chef il rappelle les paroles de Jésus c'est le but de l'Esprit ensuite il nous enseigne il nous guide il nous conduit dans la vérité et la sagesse dans la Bible la sagesse c'est l'art d'appliquer la parole de Dieu l'Esprit ne nous donne pas une nouvelle parole c'est qu'il nous conduit dans la sagesse de comment vivre et appliquer dans le quotidien cette parole-là il s'est dit plusieurs fois il nous transforme à travers une marche pour qu'on soit à l'image de Jésus il fait de nous de meilleurs témoins de Jésus il nous remplit d'assurance pour qu'on puisse ensuite témoigner de Jésus dans les actes des apôtres à chaque fois ça fait la mention qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit immédiatement après ça dit c'est rempli d'assurance pour témoigner de Jésus ça nous dit en acte 2 entre 4-8 4-31 acte 7 acte 8 acte 13 6 fois dans les actes des apôtres rempli de l'Esprit immédiatement c'est rempli d'assurance et témoigne de Jésus il donne des dons pour édifier l'Église fortifier l'Église mais aussi pour agrandir l'Église et ultimement il s'est répété trois fois dans la Bible c'est parce qu'on a tendance à oublier le but de l'Esprit il est dit c'est qu'il exalte Jésus-Christ Dieu est glorifié lorsque par l'Esprit nous exaltons Jésus-Christ et que nous avons une Église qui demeure ferme à sa parole à son évangile est-ce que je peux entendre des gloires à Jésus sur les réseaux ils ont de fausses doctrines une fausse onction ils ont un faux Jésus la grande question c'est pas de savoir est-ce que tu crois en Jésus est-ce que tu as Jésus est-ce que tu suis Jésus la question c'est qui est ton Jésus qui est ton Jésus il y a plein de Jésus il y a plein de faux évangiles qui circulent dans notre monde l'évangile du bien-être le but de Jésus c'est que je sois heureux que je sois bien donc à chaque fois que mon coeur brisé veut quelque chose j'utilise des versets pour confirmer ce que j'ai envie mais qui les désire d'un coeur brisé l'évangile thérapeutique du bien-être il y a l'évangile de puissance moi je veux une assurance pour pas être malade donc je veux l'évangile spirituel qui dit que je vais être puissant pas malade il va rien m'arriver ou l'évangile de prospérité je veux des promotions je veux du succès dans les affaires donc je veux un Jésus qui va m'aider à avoir des promotions et des richesses évangile de prospérité évangile de puissance évangile évangile social j'ai des causes et je veux que Dieu soit de mon bord fait que j'utilise des versets pour mes causes à moi aussi légitime que tous ces désirs-là de pas être malade d'être prospère des causes importantes qui sont sociales le bien-être personnel autant que toutes ces choses-là peuvent être légitimes elles ont tous formé un faux évangile qui ultimement on peut résumer une seule chose ce sont des évangiles de l'ego les évangiles moralistes de l'ego qu'est-ce que je veux dire ici c'est je veux une méthode pour arriver à ce que je désire arriver à mes fins tous les faux évangiles sont mystiques se dit spirituels sont moralistes montrent une méthode comment arriver à quelque chose et sont égoïstes mes besoins à moi mes désirs mes rêves mes dada à moi alors que le véritable évangile il est révélé on l'a vu l'évangile il est spirituel mais il n'est pas mystique c'est une révélation spirituelle auquel on doit rester spirituellement attaché l'évangile mais il est révélé il n'est pas caché mystique mystérieux il est révélé l'évangile est révélé l'évangile est sans mérite il est gracieux on ne peut rien faire rien ajouter rien enlever à l'oeuvre de Jésus et l'évangile est pour la gloire de Dieu mystique moraliste égoïste c'est les faux évangiles le vrai évangile est révélé sans mérite et glorieux et ça change toute la manière ça change la manière qu'on prie la manière qu'on donne la manière qu'on loue Dieu et dernièrement une fausse persévérance ultimement aussi ce que l'église de Jean va demander c'est mais ces frères-là et ces sœurs-là qui ont quitté l'église est-ce que ça veut dire est-ce que s'ils étaient vraiment des enfants de Dieu est-ce que ça veut dire qu'ils ont perdu leur salut puis remarquez comment que Jean change la question Jean ne répond pas à la question est-ce que je peux perdre ou pas perdre mon salut c'est parce que Jean il n'est pas intéressé à cette question-là Jean il veut les rassurer c'est un pasteur qui veut rassurer son église qu'est-ce qu'il leur dit il leur dit Jésus ne peut pas perdre ce qui lui appartient Jésus ne peut pas perdre l'œuvre de Jésus est parfaite si le salut on ne l'a pas aucun mérite on l'a à cause à une commesse de cette manière à cause de ce que Jésus a fait si c'est ce que Jésus a fait qui sauve quelqu'un on ne peut pas perdre ce que Jésus a fait Jésus ne peut pas perdre et c'est pour ça et c'est Jean qui va citer Jésus va dire Jésus a dit et c'est Jean qui le cite je ne perdrai aucun de ceux que le Père m'a donné et ce que Jean va dire c'est non si ces gens ont quitté l'église et s'entêtent et persévèrent dans un faux évangile c'est en fait qu'ils n'ont jamais été des nôtres au départ leur départ leur ruine a simplement révélé qu'ils n'étaient pas des nôtres pourquoi Jean fait ça parce que premièrement ça nous rappelle que ça nous rappelle que Dieu est au contrôle et Dieu fait cette promesse ceux qui appartiennent à Dieu que ce soit nos enfants nos proches nos chers ceux qui appartiennent à Dieu Dieu ne va pas les perdre et ça c'est une promesse à laquelle on peut se raccrocher dans les moments plus difficiles lorsqu'on voit des gens autour de nous peut-être qui semblent abandonner la foi et ça nous rappelle aussi qu'il y a deux types de personnes dans une église il y a des gens qui ont quitté la foi mais en fait ils n'avaient juste jamais été comme Jean le mentionne des nôtres il y a des gens qui adhèrent au christianisme il y a des gens qui ont été élevés dans l'église et ils ont adhéré une idée du christianisme ils le font aussi un peu par habitude mais ils n'ont pas réellement cette réalisation qu'ils sont pécheurs ou qu'ils ont besoin de mettre toute leur foi et leur confiance en Jésus et de croire dans les promesses de Jésus et d'accepter qu'ils ont été créés par Dieu et pour Dieu que seul Jésus peut les réconcilier qu'ils ne peuvent rien ajouter à l'œuvre de Jésus il y a des gens qui sont dans l'église et qui n'ont pas cette révélation réelle si c'est ton cas si tu es élevé dans l'église ça fait longtemps que tu viens à l'église et que tu n'as pas eu cette réelle révélation tu peux dès aujourd'hui mettre ta foi en Jésus reconnaître que tes pécheurs et reposer sur Jésus il y a des gens qui ont quitté l'église parce qu'ils n'étaient pas de réels chrétiens ils sont simplement des adhérents mais il y a une autre catégorie de personnes et on en voit plusieurs croyants dans la Bible qui parfois vont traverser des moments difficiles ils vont s'éloigner de la foi mais Dieu n'a pas fini avec eux Dieu n'a pas encore dit son dernier mot ceux qui lui appartiennent il va les ramener il y a des gens ici tu as vu tes enfants quittés peut-être ton époux ton épouse des amis, des proches des frères et des sœurs d'armes avec qui tu priais qui ne sont plus là on revient de la pandémie peut-être tu as remarqué qu'il y a des gens peut-être que tu ne connaissais pas très bien mais que tu voyais tout le temps qu'ils ne sont plus là cette parole de Jean nous donne de l'espoir et un encouragement parce qu'il nous rappelle que tant que la vie il y a de l'espoir c'est Dieu qui a le dernier mot sur la vie tant que Jésus n'est pas encore revenu tant qu'il y a de la vie encore on est appelé à avoir de la foi à prier et à être en mission avec les gens qui ont quitté l'église mais en même temps on peut avoir une confiance et un saint relâchement sur les épaules de Dieu souverain car ceux qui lui appartiennent il ne les perdra pas frères et sœurs examinons nos cœurs est-ce que nous sommes de ceux qui sont en train de glisser vers un autre évangile et alors qu'on va en louange prions pour nos frères et sœurs qui ont glissé examinons nos cœurs et demeurons dans la vérité de l'évangile allons en louange et en adoration frères et sœurs Amen 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 Sous-titrage FR ?